Vous écoutez Procrastination, saison 5, épisode 18, Le Twist. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec Léo Adenneux, Mélanie Fasier, Estelle Frey et Lionel. Surprise, renversement de situation, une histoire se passe quand soudain il se passe un truc qu'on va dire qui est différent. Et donc, on va parler de coup de théâtre, on va parler d'inattendu. Donc de façon plus générale, ce terrible anglicisme qui est le twist, ce n'est pas un cocktail. C'est, alors je ne sais pas ce que vous en pensez personnellement, moi j'ai tendance simplement à le définir comme la subversion des attentes en fiction. Est-ce que c'est une notion à laquelle vous pensez ? Est-ce que c'est important pour vous ? Est-ce que vous le formalisez ? Ou en gros, l'inattendu se produit quand il se produit et il vous surprend les premières et c'est très bien. Si je peux commencer en n'étant pas d'accord avec Lionel d'emblée. On est trop d'accord sur les derniers épisodes. Pour moi, ce n'est pas forcément la subversion des attentes en fait. Le twist, c'est un retournement de situation, mais qui quand il est bien fait, est en fait vraiment en germe. Et Amnée, c'est une attente secondaire plus sourde, plus inconsciente pour le lecteur sans doute, mais qui a été créée vraiment tout au long de l'histoire. Et le twist qui arrive façon cheveux sur la soupe, ça on est d'accord, ça ne marche pas, tatane. Par exemple, je n'en sais rien si c'était Luc, en fait je suis un marchand de patates à la mode bevron. Je suis passé récemment à la mode bevron, c'est super cool. En tout cas, quand on y passe, je n'ai pas pu beaucoup visiter. Mais là par contre, pour le coup, c'est un mauvais twist. Enfin, en tout cas, c'est un twist qui peut marcher sur l'absurde, mais qui, dans la dramaturgie de l'œuvre, n'est pas forcément pertinent. Donc, c'est beaucoup plus une réponse à des attentes secondaires qui ont été construites en sous-main par l'auteur. Je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça que je parle de subversion et pas d'inattendu complet. Sinon, effectivement, on est d'accord, et même un autre type de mauvais twist, c'est le Deus Ex Machina. C'est quand une solution arrive parachutée de nulle part et qu'elle n'a pas été amenée d'une manière ou d'une autre. L'attente pourrait être que les protagonistes sont dans la mouise. L'auteur les en sort, mais il faut les en sortir d'une manière qui est cohérente et intelligente par rapport à ce que le récit a promis. Je suis entièrement d'accord avec ça. Le twist n'a d'intérêt que s'il est amené, s'il est préparé et s'il est entièrement cohérent avec ce qui précède. Et s'il apporte quelque chose au récit, au-delà de faire sursauter le spectateur, en gros, pas spectateur ou lecteur. C'est marrant, je l'associe plus à des films. C'est pour ça que je viens de dire spectateur. Mais je dirais que tout l'intérêt, c'est de le préparer, d'amener les éléments, de sorte que le lecteur ne se rende pas forcément compte que quelque chose est en train de se préparer. Ou alors, on sent vaguement qu'il va se passer quelque chose. Mais tout l'intérêt, c'est qu'on ne s'attende pas forcément à ce qu'il y a un retournement de situation. Tout le problème étant qu'en plus, ça peut faire reposer trop d'attentes sur ce twist. Certains récits ont souffert, je pense, d'être trop réduits à leur twist. Pour moi, ça peut être un problème aussi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Disons, pour moi, le twist est vraiment abouti, vraiment pertinent, quand en fait, il permet une deuxième lecture. Et une lecture où même quand on a le twist, on relit l'œuvre, mais on la relit différemment, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté juste très brièvement sur ma série La Voix des Oracles. Il y a un twist à la fin du tome 2. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a vu le twist, normalement, si ça marche, on doit pouvoir relire le tome 1 et s'apercevoir qu'il y a une histoire différente qui court en soi. Et c'est vraiment ce doux la cure. Je suis entièrement d'accord, d'autant qu'en réfléchissant au sujet, moi, un des exemples qui me sont venus, c'est un de mes films préférés qui est Les Autres. Et c'est un des films auxquels je pensais en disant que parfois, ils pâtissent d'être réduits à leur twist. Parce que beaucoup de gens ne vont pas y aller en disant qu'on m'a raconté la fin, ce n'est pas la peine. Alors que typiquement, c'est une œuvre qui s'enrichit à partir de la deuxième vision. Et elle est construite de telle sorte qu'à la deuxième vision du film, on change de point de vue. On n'est plus dans le point de vue des mêmes personnages. Et là, d'un seul coup, on se rend compte que ce fameux twist, ce qu'on apprend à la fin, était présent en sous-main dans chaque scène. Littéralement, dans chaque dialogue, c'est un travail d'orfèvre. Et j'ai réussi à faire ça sans dévoiler le twist, en l'occurrence. Mais c'est un film que beaucoup de gens réduisent à son twist et du coup, passent un petit peu à côté de l'œuvre, je pense. En fait, c'est tout le numéro d'équilibre pour moi du twist, c'est qu'à la fois, il doit être inéluctable avec le recul. Et en même temps, il faut qu'il soit un peu imprévisible, en tout cas dans sa résolution ou dans son déroulé. Parce que sinon, ce n'est pas un twist, on a vu venir le truc. Et c'est tout l'espèce de numéro d'équilibriste qu'il faut réussir. Ça fait penser les autres. On pourrait parler de sixième sens, même si je trouve qu'il y a un peu le même genre de truc, même si les autres sont pour moi largement supérieurs. En fait, il y a une espèce de décalage pour moi dans la construction et dans le fait d'amener un twist entre, quelque part, c'est un peu la même différence entre la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Sauf que là, c'est la lettre des mots. Il y a ce que le récit donne à penser, donne à nourrir comme attente. Donc ça, c'est la lettre qui crée des attentes chez le spectateur ou le lecteur qui, en fait, derrière, seront prises à contre-pied d'une manière qui, rétrospectivement, est en fait complètement cohérente. Sauf qu'on a vu ce qu'on voulait voir. Justement, en fait, on prend ces deux exemples, les autres et sixième sens, je les distinguerai sur un point, qui est que les autres rentrent dans ce type de récit fantastique. Et c'est quelque chose que j'ai fait moi-même dans certains de mes textes, où sans qu'on puisse s'attendre à ce qu'il y ait un twist nécessairement, on sent qu'il se passe quelque chose d'étrange. Donc on va construire une attente. On sait qu'il va se passer à un moment donné quelque chose, mais on ne sait pas d'où ça va arriver. Et sixième sens, je vais juste parler de mon expérience avec le film qui est que j'ai vu le jour de sa sortie. Je ne savais rien dessus. Je ne savais évidemment pas qu'il y avait un twist. Et moi, c'est un film qui m'a plu malgré son twist, c'est-à-dire qu'il m'a chamboulé à l'époque pour l'histoire du petit garçon. J'ai adhéré à ce personnage et j'ai été profondément émue par cette histoire. Ce qui fait que j'étais fan du film avant même qu'arrive ce fameux twist, qui pour moi à l'époque est tombé comme un cheveu sur la soupe parce que je n'étais pas du tout dans cette logique-là qu'il allait se passer un truc à la fin. C'est-à-dire que pour moi, je voyais l'histoire d'un petit garçon qui était chamboulé parce qu'il était différent, parce qu'il voyait les morts, parce qu'on ne le croyait pas, tout ça. Pour moi, sixième sens est intéressant dans le sens où c'est un film qui fonctionne en dehors de son twist, contrairement au fait qu'il ait été finalement popularisé par ça. C'est-à-dire que si on supprime ce twist, c'est quand même une histoire qui est extrêmement prenante et qui est poignante. Et pour moi, une histoire à twist doit absolument pouvoir fonctionner sur autre chose. Elle ne doit surtout pas ne fonctionner que sur ça. Je suis tout à fait d'accord et je pense que d'ailleurs, ça a été la malédiction qui avait frappé M. Night Shyamalan derrière parce qu'il s'est retrouvé à devoir constamment faire des histoires à twist et tout le monde attendait le twist. Et finalement, du coup, ça s'éventait parce que tout le monde cherchait la petite bête et la solution avant la fin. Oui, les années 90 et notamment avec Shyamalan ont été évidemment la grande époque du film à twist. Après, pour moi, il y a deux choses que nous ont appris cette époque-là. La première, c'est qu'un twist surtout est fort et va donner une résonance beaucoup plus profonde au film quand il a une très forte résonance humaine, émotionnelle et aussi symbolique, mine de rien. Et quand la résonance symbolique du twist est hyper forte, et là on va sortir un peu Shyamalan, alors sans spoiler, je ne vais pas dire le twist, mais pour le coup, c'est la fin de Seven. Et la fin de Seven, c'est ça qui va donner une résonance symbolique incroyable au film et justifier la dernière réplique, en fait, de Somerset. Et vraiment, c'est ça. Et là, au-delà du twist, c'est vraiment un énorme clou qu'on enfonce dans le gros cercueil que construit gentiment le film. Et wow ! Voilà, et le film résonne parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ce jusqu'au boutisme du twist. Après, la deuxième partie de Carrière de Shyamalan, et là pour le montrer, il y a le problème de s'enfermer dans le twist pour le twist. Au bout d'un moment, même, on a l'impression presque en perdant de vue ce que le twist veut dire. En perdant de vue que par moment, à force de vouloir faire un twist ou le twist de trop, on finit par faire des films dont le sens devient, on va dire, pudiquement, au moins, légèrement douteux. Pas forcément quand on lit les interviews du réel ou tout ça, ou dans certains cas des auteurs de livres, quand c'est des livres. On se demande s'ils n'ont pas vraiment vu ce que le twist, en fait, à force de vouloir toujours faire des twists, faire des révélations. C'est l'exemple aussi de la fin de Game of Thrones. On veut absolument qu'il y ait des twists, qu'il y ait des retournantes situations. Sauf qu'au bout d'un moment, on se met à faire des univers qui sont hyper réacs, voire misogynes, voire problématiques, simplement parce qu'on a voulu rajouter un twist de plus. Et là, il y a un vrai souci. Et surtout quand ce twist devient un peu une sorte d'argument de vente, ou une sorte de réponse à une attente soupçonnée des fans. Et je pense que là-dessus, pareil, les fans sont souvent plus intelligents que les attentes qu'on leur pose dessus. Enfin, my two cents. Et voilà. Je pense que c'est intéressant, justement, quand on associe cette idée de twist, forcément, au retournement de situation, au coup de théâtre. Pour moi, c'est tout un spectre. Il y a le gros twist, effectivement, comme la fin de Seven ou le fameux Luc, je suis ton père, qui, d'un seul coup, bouleverse tout. Et on est là. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais le twist, c'est pour ça que je suis ravi que Estelle ne soit pas d'accord avec moi. Et moi, je suis d'accord avec moi-même. Que je parlais de subversion des attentes. C'est parce que, pour moi, le twist, finalement, c'est quelque chose qu'on conceptualise et qu'on peut, effectivement, doser très fort. Mais qui, pour moi, vient répondre à un besoin, une envie, à quelque chose de fondamental dans la fiction, qui est simplement la satisfaction de la curiosité. C'est-à-dire qu'on lit, on découvre une histoire, justement, pour la découvrir. Et donc, rentrer dans un monde fictionnel, etc., et suivre une histoire avec les personnages. Et l'intérêt sera maintenu à partir du moment où il y aura de la nouveauté, en fait. Une satisfaction d'une curiosité, c'est-à-dire quelque chose auquel, de façon très globale, on découvre, on ne s'y attendait pas, on ne voyait pas forcément venir le truc. Ça n'a pas forcément besoin d'être un coup de tonnerre qui fait effondrer une tour entière narrative. Ça peut être une petite découverte sympa au détour d'un chemin, ça peut être une punchline bien trouvée. Pour moi, le twist, il se trouve aussi là, en fait. Et je me posais une question. Après, le twist, je pense qu'il y a une jubilation en tant que telle de s'être fait à voir. Pour moi, il y a une espèce de contrat narratif de temps en temps qui est de, surtout quand on sait qu'il va se passer quelque chose et qu'on ne sait pas où, de se dire peut-être que je vais être plus malin que l'auteur, je vais comprendre où il va. Et damnation, je me suis encore fait à voir. Et je me demandais si on pouvait rapporter ça. Je ne sais pas si ça tient en tant que twist, mais je pensais à des romans comme ceux d'Agatha Christie, par exemple, où on sait qu'à la fin, il va y avoir une révélation. On sait que probablement, ça va être quelque chose de surprenant. On va essayer d'être plus malin que l'écrivaine. En général, on n'y arrive pas. Et moi, je me souviens de la sidération à la fin d'un roman comme Le crime de l'Orient Express. C'est qu'on a beau savoir que la solution va être surprenante, c'est absolument impossible de la voir venir. Et je me souviens de la jubilation absolue de lire ce type de roman et à la fin de dire, waouh, alors ça, je ne l'avais pas vu venir. Et vraiment l'admiration et la jubilation qui vont avec. Je ne sais pas si exactement ça, ça rentre dans le twist, mais pour moi, c'est quelque chose de cet ordre. J'allais justement dire, pour moi, le polar, entre guillemets, classique, le Who Don't It, ou même les séries télé policières des années 90-2000 qui reposaient beaucoup là-dessus, des trucs comme Les Experts. Par exemple, on en pense qu'on veut, mais c'est basé sur le même truc. Pour moi, il y a clairement un plaisir de jouer à la découverte. Et dans la subversion des attentes, justement, je pense que le cas de figure d'Agatha Christie rentre là-dedans. C'est que le Who Don't It, elle a amené des cas de figure auxquels on n'aurait jamais pu penser. Donc, je ne vais peut-être pas spoiler les fins des bouquins, mais bon, Le crime de l'Orient Express, on s'attend à tout. Et c'est le truc auquel personne n'avait pensé. Je ne vais peut-être pas non plus le spoiler, mais il y a un de ces romans dans lequel le narrateur est le meurtrier. Et je crois que ça, personne ne l'avait fait avant, ou en tout cas de cette façon. Et là, il y a vraiment une subversion des attentes, c'est-à-dire qu'on ne pense pas à aucun moment un roman, en tout cas un roman de cette période, de ce style-là. En le lisant, on ne se dit pas que la personne qui nous apporte son point de vue est la personne qui a fait le crime. Normalement, on ne peut pas y penser en le lisant, en tout cas au moment où le livre a été écrit. Si je peux juste amener deux petits trucs. Alors déjà, j'adore le narrateur non fiable, vous ne le voyez pas, mais je fais un cœur avec les doigts. Vraiment, c'est... Donc ça, presque, c'est une de mes grandes passions. Par contre, je nuancerai ce qu'a dit Mélanie, et je vais être encore une fois pas d'accord avec Lionel ! Désolée Lionel, mais j'aime bien aussi ! C'est que, en tout cas, ce n'est pas vraiment pas d'accord, mais je nuancerai vraiment beaucoup. C'est-à-dire que je trouve que maintenant, il y a une sorte, dans certains cas, et notamment dans l'exemple Game of Thrones, la série, pas les livres, une sorte de course à la nouveauté. Et de se dire que, certains cas extrêmes, donc les auteurs vont croire que, pour retenir l'attention du lecteur, il faut absolument être dans la course à la nouveauté. Et de toujours mettre des nouveautés. Alors que, par moment, l'attention du lecteur, l'attention du spectateur, elle va être aussi accrochée par le fait qu'effectivement, on donne ce qu'on s'était engagé de donner. Et ça aussi, c'est important, pour retenir le lecteur, pour retenir le spectateur. Et mine de rien, de dire là, par exemple, c'est la tragédie racinienne, j'adore les tragédies raciniennes, l'idée, c'est de toute manière, à la fin, quasiment tout le monde va mourir, et ceux qui vont rester vont être, en général, dans un état déplorable et écrasé par le passé, le destin et tout ça. Lovecraft n'avait rien inventé. Voilà, non, mais on donne ce qu'on s'était engagé à donner, et il y a ce plaisir-là de la cohérence, et de mine de rien dire, voilà, on va répondre à vos attentes, et on va vous apporter le monde jusqu'au bout. Et en série policière, c'est la différence, pour moi, entre les experts, qui, je trouve, à un moment, vont vraiment dans la course au truc bizarre, limite incompréhensible. Je n'ai pas dit que c'était bien. Voilà, non, mais après, non, mais il y a aussi un intérêt à ça, mais des séries plus classiques, comme PJ en France, qui se souvient de PJ ici ? Ou les New York police judiciaire et tout ça, qui, là, se concentrent beaucoup plus sur les ressorts humains, derrière une enquête policière, les ressorts humains dans un procès, et qui, finalement, accrochent différemment le spectateur, mais pour moi, l'accrochent au moins aussi bien. On est d'accord, on est complètement d'accord. Ah, zut ! Non, non, si, en fait, ça m'évoque, c'est marrant, parce qu'on en a parlé cette saison, la troisième loi de Sanderson, exploite ce que t'as avant d'ajouter quelque chose de nouveau, et un twist, si on veut faire du twist, et certainement d'autant plus concentré qu'il se base et il l'exploite, et il émerge organiquement, vous pouvez cocher votre casse de bingo, de tout ce qu'on a établi, et notamment en termes psychologiques. Ben, Sanderson, précisément, il est très, très bon sur les twists, et je me souviendrai toujours de la jubilation que j'ai eue en traduisant Fils des Brumes. Il y a un monstrueux retournement à la fin du premier Fils des Brumes, qui, en fait, n'est pas du tout là juste pour faire sursauter, mais qui nous apprend que, quelque part, que les lois qui régissent l'univers, que l'histoire, la mythologie, que tout le contexte, n'étaient pas exactement celui qu'on croyait parce qu'on n'avait pas toutes les données. Il y a à la fois la jubilation du twist et l'ouverture sur autre chose que ce qu'on pensait. Il est vraiment très, très bon sur les twists, en général. Eh bien, ma foi, pas de twist, parce qu'on aura une petite citation pour terminer. Citation de Jean-Paul Sartre Un peintre apprenti demandait à son maître « Quand dois-je considérer que mon tableau est fini ? » Et le maître répondit « Quand tu pourras le regarder avec surprise en te disant « C'est moi qui ai fait ça. » » C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire ! Sous-titrage Société Radio-Canada